bonjour les amis c'est dadi pour des techs j'espère que vous allez très bien moi je suis très bien aujourd'hui je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter des écouteurs à embouts auriculaire de chez ok bon les amis ces écouteurs sont faits pour les sportifs comme vous pouvez le voir donc ils sont fabriqués en silicone donc ils sont vraiment super léger très agréable dans les oreilles personnellement j'ai eu vraiment beaucoup de mal à les sentir si vous faites du sport comme vous pouvez le voir dans cette vidéo j'ai essayé de faire quelques mouvements pour voir à ce que ça peut bouger ou pas et sincèrement c'est tellement léger que ça ne bouge pas du tout j'ai essayé de faire tous les mouvements possibles même si j'ai essayé de faire vraiment tous les mouvements possibles personnellement j'ai été vraiment très agréablement surpris parce que j'ai eu la chance déjà de tester d'autres mwc de barcelone qui avait quand même la possibilité de bouger quand même qui dérange pareil par contre c'est ce modèle là ne bouge vraiment pas donc ils sont vraiment collés à vos oreilles donc sur ce plan là vous avez à pas avoir peur niveau qualité de son je vous cache pas je suis pas un grand audiophile déjà je les dis dans la précédente vidéo malheureusement ce que je constate c'est que la qualité de son est trop plate donc ça vire un peu trop dans les aigus on a beaucoup de mal à entendre les bases etc donc ça c'est carrément impossible à écouter est ce que je remarque aussi un petit peu dommage aussi c'est le fait qu'on a la possibilité d'entendre tout le sens dans l'environnement je sais que je peux être d'accord avec certains qui vont me dire oui c'est important quand même d'entendre quand même quand tu es en train de faire un footing ou etc tu peux avoir une voiture derrière toi un vélo ou peu importe en moi tu peux entendre le bruit qui vient de l'extérieur mais moi personnellement ça me gêne un peu parce que niveau design et sont quand même joli vous n'êtes pas obligé de les faire uniquement pour le sport donc vous avez toujours la possibilité de les mettre pour aller au travail etc mais malheureusement c'est pas ces écouteurs là que je vous conseillerais pour le transport en commun parce que vous allez vraiment entendre tout le bruit ambiant si on fait un petit peu le tour du propriétaire on va retrouver trois boutons dans la façade avant de l'oreillette droite donc c'est là où tout se passe c'est là le moteur entre guillemets donc on a trois boutons deux pour le volume plus et moins et un qui fait office pour l'allumer pour l'apérage pour la connecter aussi qu'avec les boutons de volume vous pouvez augmenter le son en cliquant une fois et vous pouvez aussi passer les musiques en restant appuyé dessus donc pour faire des appels donc vous avez juste à appuyer une fois et ça va faire un appel automatiquement bien sûr votre téléphone va vous demander l'autorisation pour faire un appel avant bien sûr donc en même temps si vous voulez l'allumer il faut rester appuyé dessus pendant cinq secondes et pour la connecter avec un téléphone donc il faut rester appuyé dessus pendant huit secondes on retrouve à la façade intérieure une petite led qui s'allume en bleu et en rouge quand ça s'allume lentement en bleu donc ça veut dire que votre produit il est connecté si ça s'allume en bleu et en rouge ça veut dire qu'il est en mode apérage si ça clignote doucement en rouge ça veut dire faites attention c'est bientôt la fin de votre batterie en bas on va retrouver la fiche usb pour la recharger faut savoir que niveau autonomie ses écouteurs tiennent jusqu'à 7 heures annoncée par la marque bien sûr en tout cas pour l'instant la recharge se fait en deux heures et demie et l'autonomie peut durer jusqu'à 7 heures à l'écoute et 20 heures en mode veille voilà vous retrouverez sur la boîte aussi un embout auriculaire de taille petite ceux qui sont installés de base c'est la taille moyenne ces écouteurs sont compatibles avec les deux os android et ios et vous avez la possibilité aussi d'avoir un indicateur de niveau de batterie avec les appareils ios donc tous les iphone et cetera et les ipad ce produit mes amis il est certifié ip64 donc vous n'avez pas à avoir peur pour la poussière et pour l'humidité et non pas pour l'eau donc c'est pas pour juste l'humidité comme c'est fait pour les sportifs donc essayer d'éviter de les mettre dans l'eau parce que jusqu'à présent en tout cas dans la notice ça n'a pas été certifié contre l'eau les amis voilà on a touché à la fin de cette vidéo et je voulais vous donner mon avis final sur ce produit niveau qualité de sang je n'ai pas été vraiment mais vraiment charmé donc je vous dis ça mérite peut-être un 6 sur 10 voir c'est quand même dans la moyenne ça quand même une belle qualité de sang mais je trouve que c'est un peu trop plat pour moi mais aussi il faut pas oublier les amis que ça ne coûte que 18 euros voire 20 euros maximum actuellement malheureusement c'est indisponible sur amazon donc je ne pouvais pas confirmer le prix je voulais pour la même occasion remercier ok de m'avoir envoyé plusieurs produits comme j'avais dit sur la vidéo précédente où j'avais testé leur enceinte bluetooth aussi c'est pareil donc les amis prenez soin de vous n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu d'inviter vos amis votre maman votre papa à regarder cette vidéo pourquoi pas ça peut toujours les intéresser surtout pour les amateurs de sport d'ici là je vous dis prenez soin de vous n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu de vous abonner si vous l'avez pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos allez salut